bonjour dans cette leçon je vais vous expliquer comment créer un format numérique personnalisé dans une feuille excel pour ce faire nous allons sélectionner la plage de cellules dans l'onglet accueil groupe nombre on va cliquer sur la flèche en bas autre format numérique la boîte de dialogue format de cellules s'ouvre dans l'onglet nombre groupe catégorie nous allons choisir personnaliser puis cliquer sur 0 dans le champ type 0 on met le curseur devant le 0 on ouvre le guillemet puis un espace et taper kilomètres par heure on ferme le guillemet puis ok pour faire celle de les masses nous sélectionnons la plage de cellules toujours dans l'onglet accueil groupe nombre on va cliquer sur la flèche autre format numérique la boîte de dialogue format numérique s'ouvre on sélectionne personnaliser puis choisir 0 on positionne la souris devant le 0 on ouvre le guillemet un espace kilo on ferme avec le guillemet on voit l'exemple devant ici et on valide ok maintenant pour les distances ça va être la même chose mais maintenant on va mettre au lieu de mettre le kilomètre derrière les chiffres on va mettre le kilomètre devant nous sélectionnons la plage de cellules on va cliquer ici sur le lancer de boîte de dialogue la boîte de dialogue format cellules s'ouvre on va sélectionner personnaliser puis le 0 au lieu de mettre le curseur devant le 0 on va positionner le curseur derrière le 0 puis on ouvre le guillemet on va mettre kilomètre kilomètre un espace on ferme le guillemet puis entrer pour les volumes ça va être presque la même chose nous sélectionnons la plage de cellules on clique sur le lanceur de boîte de dialogue je vais positionner ici pour qu'on puisse voir le résultat personnaliser on choisit le 0 on positionne le curseur derrière le 0 puis on ouvre le guillemet on tape un litre un espace on ferme le guillemet puis entrer aussi nous souhaitons maintenant mettre les litres à gauche et les chiffres à droite on va toujours sélectionner la plage de cellules au lieu de cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue on va faire un clic droit sur notre sélection format de cellules la boîte de dialogue format de cellules s'ouvre maintenant on se positionne juste devant le guillemet on met un espace étoile puis un espace on tape 3 x 10 espace 2 x 10 puis entrer là les litres se positionnent à gauche et les chiffres se positionnent à droite on va juste échanger des chiffres au lieu de 50 litres on va mettre à 50 litres vous voyez le résultat dans la barre de formule on a on a le chiffre 50 on voit pas le litre c'est juste l'affichage qui change cette leçon est à présent terminé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous répondrai suivez moi sur les réseaux sociaux comme les naïfs facebook twitter abonnez vous à ma chaîne youtube moussa dante et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo